bonjour à tous et bienvenue dans votre jt cette semaine pour ce dernier numéro les commerçants de boisset nous ont apporté leur témoignage sur cette drôle de crise vous aurez la réponse au défi des six allumettes comme chaque semaine laurent nous raconte une nouvelle histoire et enfin comme nous sommes le 8 mai nous nous offrons les images de la commémoration de ce matin alors les filles faites-moi un boom faites-moi un snap faites-moi un claque 3 4 à vous deux 3 4 bon 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 Au revoir, à la semaine prochaine, gros bisous, gros bisous de loin. Nous, le confinement, ça s'est passé au début dur, parce que les gens étaient agressifs, et ils ont eu du mal à s'adapter. Après, ils ont commencé à faire comme tout le monde, mettre par le maître, on était obligé de mettre des affiches sur la porte parce que les gens ne comprenaient pas. Après, nos clients commencent à commander nos pains par téléphone, et maintenant, ils font ça toutes les semaines. Au début, ils ont tellement peur qu'ils n'ont acheté plus de pâtisserie. Et la deuxième, on va dire deuxième et troisième semaine, puis maintenant, tout le temps là. Maintenant, ils ne mangent que des gâteaux, parce qu'on va le compte, et du pain. Parce qu'on va le compte, ils déprimaient, ils se font plaisir, parce qu'ils ne se font plus plaisir au restaurant, ils ne sortent plus. Donc voilà, vous avez le devoir le soir, parce que nous, le matin, on ne rouvait pas. Et c'est un peu dur, parce qu'on ne voulait pas les mettre à l'école. Donc voilà, et puis, là, ils se sont adaptés, et puis là, ils sont pressés derrière l'école quand même. Normalement, le 12, si tout va bien, moi, Yann, il va à l'école. Parce que déjà, ça y est, les gens, ça y est, ils sont agréables, tout, et puis... Ce qui va rendre à vous aux gens qui sont en coulisses, et qu'on ne voit pas beaucoup chez vous, en fait, parce qu'on vous y rencontre vous, mais j'imagine que monsieur, il est oublié, c'est aussi une charge pour vous. Merci ! Merci, en tout cas, de nous avoir accordé ce petit moment-là aussi. Merci, bonne journée, merci, au revoir, au revoir. Bonjour ! On se rencontre sur le chemin de la promenade avec le chien et les enfants. Voilà, avec Dosco. Avec Dosco. Alors, on a construit quelque chose, quand même, pendant le temps. Un nichoir. Voilà, un nichoir. Un boomerang aussi, il semble, avoir entendu parler de ça. Sinon, on a fait pas mal de sport aussi. Qu'est-ce que vous avez fait comme sport dans le jardin ? Qu'est-ce que vous avez fait comme sport dans le jardin ? Quoi d'autre ? Et votre sport que vous faites d'habitude et que vous avez fait un peu la même ? Voilà, duande. On se relaie, on va dire, là, tout ce... voilà. Du début de confinement, c'est un petit peu compliqué, mais ça... voilà. On attend de savoir un peu comment ça va s'organiser pour l'école. Pour voir aussi comment... Comment vous allez gérer... Continuer à s'organiser. Votre organisme. D'accord. Donc, vous êtes partant pour remettre les enfants à l'école. Tout à fait. Quand l'école va ré-ouvrir. Tout à fait. On s'est positionnés dans le sens-là. Vous êtes positionnés là. Puis, on se dit à bientôt. Bah, à bientôt. Parce que je pense qu'on va se revoir à l'école. Les gens mangent deux fois par jour au lieu d'une fois. Déjà, forcément, ils ne vont pas au travail. Il n'y a pas de cantine. Il n'y a pas de restaurant. Il n'y a pas tout ça. Alors, forcément, un repas en plus par jour, ça se voit sur le panier moyen. Forcément. Et puis, les gens vont un peu moins en grande surface. Sauf qu'il faut faire la queue. Voilà. Ici, on fait un peu moins la queue quand même. Et puis, voilà. Au début, c'était compliqué. Les gens ne comprenaient pas ce qui leur est arrivé. Ils étaient soucieux pour eux. Moi, je travaillais à fond. Et eux, ils ne travaillaient pas du tout. Donc, il y avait un petit peu aussi un déséquilibre. Donc, voilà. Ils ne comprenaient pas toujours. Voilà. Au bout de trois semaines, 15 jours, trois semaines, les gens, il y avait trop de temps et tout. Ils ont plutôt pris ça comme il faut. Moi, j'ai un grandisseur qui m'a dit. Mais ne t'inquiète pas. Tu vas tout vendre. Le seul plaisir qu'ils ont en ce moment, c'est de manger. En gros, ça résume la situation. Les petits employés n'étaient pas rassurés non plus. Donc, du coup, on a mis le masque aussitôt. On a mis les chaînes avec les barrières. On a essayé de faire... Vous êtes inquiets ? Oh non. Pour plus que ça. Ce que vous voulez. On peut naviguer à l'humain. Oui. Depuis le confinement, c'est vrai que tous les gens sont respectés. Donc, il y en a beaucoup qui m'appellent. Et surtout les personnages qui m'appellent pour les livraisons. Donc, quand j'ai un peu de temps, je fais de mon mieux. Donc, quand je n'ai pas de temps, j'attends une heure. Parce qu'en fait, les personnages, ils ne sont pas loin. Donc, quand je vois quelqu'un que je connais. Donc, je dis, reste juste cinq minutes. Je cours. Voilà, je prends trois paniers. Je cours. Je livre tout de suite. Après, je reviens. Donc, les gens, ils comprennent de toute façon. Donc, voilà, ça va mieux. Mais là, au taux début, il n'y avait pas mal de rupture. Comme la barrière, le riz, les pâtes. Donc, là, ça va mieux. Déjà, on le sent. Donc, déjà, on m'a commandé cette semaine. Il me manquait trois produits. Donc, ça va, c'est pas tout produit de nécessité. Donc, voilà. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci. Au revoir, Asane. Nous avons réfléchi à comment réaliser quatre triangles avec six allumettes. Dans un premier temps, nous avons pensé à une solution. Puis, de mettre deux allumettes à l'intérieur. Comme souvent, dans des problèmes, il faut prendre du recul et de la hauteur. Amy, peux-tu me réaliser un triangle, s'il te plaît ? Peux-tu positionner les trois bâtons à chaque sommet du triangle ? Il ne reste plus qu'à rassembler les trois points entrées pour former nos trois autres triangles. Maintenant, à vous de jouer avec cette nouvelle aimée. Voici un élan. Se présente un chasseur. Comment cet élan peut-il éviter le chasseur en ne déplaçant qu'une seule allumette ? À très bientôt. À très bientôt. Voilà, madame. Alors, comment on peut faire un mat ? Vite fait, bien fait. Dans trois minutes, je vous le vois partir. Dans deux élastiques. Voilà. Un rouleau de sopalin. Tout le rouleau. Tout le rouleau. Deux feuilles de sopalin. Deux feuilles dans le rouleau, oui. Vous la pliez en deux. Vous pliez les bords comme ça. Donc, on replie en quatre, là. Voilà, oui. Voilà. Passez vos élastiques. Dans les coins, là. Ah oui. Mais c'est des élastiques à beaucoup à confiture, ça. Donc, c'est ça que tout le monde en a. Comme le sopin, tout le monde en a. Et top. Un mat, vite fait, bien fait. En trois minutes. Là, nous sommes réunis en petit comité, puisque nous ne sommes que quatre maires et compétistes, pour cette cérémonie du 8 mai 1945. C'est vrai que c'est une cérémonie très particulière en ce temps de confinement, puisqu'on a fait le choix de déposer une gerbe quand même. On peut voir quand même qu'il y a des élans de solidarité, puisque le bouquet a été constitué par Nadine, que je remercie, et par les habitants de Boiscreville qui ont donné quelques pleurs pour que Nadine puisse faire cette composition. Donc, merci à eux. Voilà. Je ne vais pas faire un très, très long discours. Ce n'est pas la peine. C'est juste que c'est important quand même de se commémorer ces guerres. On est quand même dans un équilibre précaire, et il faut bien qu'on y pense de temps en temps, parce qu'on voit encore beaucoup d'intolérance dans ce monde. Sous-titrage ST' 501 Notre dernière histoire de loup, le plus malin, toujours de Mario Ramos. Par une belle journée ensoleillée, le loup rencontre le petit chaperon rouge. Bonjour, cher enfant ! Comme tu es belle dans ce ravissant costume ! Bonjour, grand loup ! Et merci du compliment, répond la petite gaiement. Le loup continue de sa grosse voix. Sais-tu qu'il est très dangereux de se promener toute seule dans les bois ? Tu pourrais rencontrer une bête féroce. Un requin, par exemple. C'est très méchant, les requins, tu sais. Enfin, grand loup ! Tout le monde le sait ! Il n'y a pas de requins dans les bois, répond la petite. Bien sûr, bien sûr, bien sûr ! Je disais ça pour rire. Mais dis-moi, petite framboise, où vas-tu comme ça ? Je vais voir ma grand-mère qui habite de l'autre côté du bois. Quelle bonne idée ! Mais pourquoi se dépêcher ? Tu marches droit devant toi comme si tu allais à l'école. Écoute les oiseaux chanter. Regarde toutes ces jolies fleurs. Je suis certain qu'un beau bouquet ferait tellement plaisir à ta grand-mère. À ces mots, le loup s'éloigne tranquillement en siffletant. Dès qu'il est caché d'herbe par les arbres, le loup fonce à toute allure en ricanant. C'est moi le plus malin ! Aujourd'hui, ce sera jour de festin ! Au menu, grand-mère et petites groseilles en dessert ! Arrivé devant la maison de la grand-mère, le loup frappe doucement à la porte. Toc, toc, toc ! La porte mal fermée s'en trouve. Il n'y a personne. Voyant la chemise de nuit sur le lit, le loup jubile. Ho, ho, ho ! Je crois bien que j'ai une meilleure idée. Ce sera plutôt petite cerise en entrée et grand-mère au dessert. Et le loup enfila la chemise de nuit. Parfait, parfait ! Déguisé en grand-mère, je n'ai plus qu'à me glisser sous les dredons et attendre bien sagement mon repas. « Non, d'une fille, beaucoup d'imbécile ! J'allais oublier d'effacer mes traces de pas devant la maison ! » s'exclame le loup en se précipitant dehors. Voila ! Un grand courant d'air referme brusquement la porte. Surpris, le loup fonce se cacher dans les bois. « S'aperlipopette-côte de biquet ! » « Oh ! Grand-mère ! » « Pardon pour les gros mots ! » « J'ai perdu mes lunettes ! » « Pouvez-vous m'aider à la retrouver ? » Se lamente le chasseur à quatre pattes. Le loup s'éloigne en marmonnant. « Si cet idiot croit que je vais l'aider à me plomber les fesses ! » Mais à peine a-t-il fait trois pas, que petit ours l'interpelle. « Bonjour, grand-mère ! Tu ramasses des champignons pour faire une soupe ? » « Oh ! Cette histoire de grand-mère commence à m'énerver ! » brumine le loup. Il se contorsionne désespérément pour se débarrasser de ce ridicule vêtement. Aussitôt, des éclats de rire retentissent dans la forêt. « Bonjour, grand-mère ! Eh ! Si vous voyez le loup, prévenez-nous ! » hurle Didier, cochon qui court derrière ses deux frères. « Hum ! Cela ne perd rien pour attendre ! » jubile le fulmine le loup. Soudain, déboulent les sept nains qui s'écrient en chœur. « Bonjour, grand-mère ! » avant de continuer à chanter. « Eh oh ! Eh oh ! Il fait beaucoup trop chaud ! » « Eh oh ! Eh oh ! Pour aller au boulot ! » « Eh oh ! Eh oh ! On a mis notre maillot ! » « Eh oh ! Eh oh ! Pour plonger dans le ruisseau ! » Le loup sent la moutarde lui monter au nez. Lorsqu'il voit le marquis Jean-Charles Hubert Hector de Montrésor, qu'il l'interpelle. « Oh là, grand-mère ! Je cherche le château de la belle qui dort encore ! » Le loup se retient d'exploser et se dissimule derrière un gros chêne. Il gesticule, se court, se tortille. Tournicote et remue dans tous les sens, mais pas moyen d'enlever cette stupide chemise. C'est alors que la petite framboise apparaît un gros bouquet à la main. « Ah ! Celle-là, au moins, elle va me reconnaître ! » Salive le loup ! La petite fille éclate de rire. « Ha ! Grand-mère ! Ce masque de loup est super ! La grosse tête poilue, les grandes dents pourries et les gros yeux globuleux, c'est pour moi ! » Fou de rage, le loup se jette sur l'enfant en hurlant. « Je suis le loup, le grand méchant loup, et je vais te dévorer d'un seul coup ! » Mais il se prend les pieds dans son déguisement et s'écrase lamentablement. « Ah oui, c'est vrai, tu es le loup ! » « Mais c'est rigolo, tu as la même chemise de nuit que ma grand-mère ! » dit la petite fille. « Non, c'est pas rigolo ! Je vais effacer toutes mes dents impossible d'enlever cette fatanée femise ! » « Oh, pauvre loup ! Mais il ne faut pas s'énerver comme ça ! C'est très mauvais pour la santé ! Ne bouge pas, je vais t'aider ! » dit le petit chaperon rouge. Ça y est, nous y sommes, c'est le dernier numéro du confinement. Une petite surprise va arriver dans les prochains jours. Un grand merci à François pour son expertise et sa technique. Un grand merci à tous les participants qui ont permis la sortie des vidéos chaque semaine. Et surtout, merci à tous ceux qui ont été sur le front depuis le début et qu'on ne pourra jamais remercier pour leur travail. Dans quelques jours, nous pourrons à nouveau reprendre notre liberté. Mais rappelez-vous que l'épidémie est toujours présente. Bonne reprise à tous, et à bientôt ! Raconte des histoires de Jen et de Tarzan De princesse et de sœurs volants J'ai le soleil dans ma mémoire J'ai du soleil ! J'ai du soleil ! J'ai du soleil ! J'ai du soleil ! J'ai du soleil !